Je vais vous faire une petite aparté sur l'agroforesterie, puisqu'on a eu un certain nombre de retours et c'est souvent un sujet qui est à la mode sur l'agroforesterie. Je vous invite à vous méfier un petit peu d'un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites et dont on a beaucoup parlé, mais dont on n'a pas parlé des résultats. En fait, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été tentées, à grand bruit, et puis on n'a pas parlé des résultats bizarrement. En fait, je vous laisse imaginer qu'entre un arbre et une salade, c'est l'arbre qui gagne. C'est assez simple à comprendre. Il gagne sur la concurrence sur l'eau, il gagne sur la concurrence sur la fertilité, il gagne sur tout. En fait, nous on avait fait un essai, je vous l'explique très simplement. On avait une parcelle avec un petit noyer au milieu, enfin un petit, c'était déjà assez conséquent, et on avait construit trois serres autour, parce qu'on ne voulait pas couper notre noyer. Et puis nos serres, ça se calait bien, elles avaient les bonnes longueurs, on mettait les serres autour. La première année, tout le monde a bien poussé, tout le monde était content, sachant que c'est des serres, on avait fait des gros intrants, des paillages, de l'irrigation, donc ça poussait. Deuxième année, sur le bord des serres, on a vu les tomates qui, moi, c'était un peu jaunasse, et puis troisième année, sur trois mètres, toutes les tomates étaient jaunes. Puis là, on s'est dit, oulala, le noyer, peut-être bien qu'il envoie ses systèmes racinaires, on a sous-solé les racines, tout est revenu dans l'ordre. Bon, et donc là, on a commencé à comprendre qu'au niveau concurrence, ça n'allait pas du tout le faire. Et puis en fait, tous les ans, il repoussait toutes ses racines, il nous a emmerdés. Donc on y a mis un coup de tronçonneuse au noyer, et ça faisait quatre ans qu'il était en place, et en fait, les quatre derniers cernes, les quatre années précédentes, ils étaient trois fois plus gros que les anciens. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que vos tarbes, en fait, ils développent toutes ses racines, ils pompent toute la fertilité, il est plus fort que la tomate, il est plus fort que la salade, et il est plus fort que tout le monde. Donc c'est pas impossible de faire du légume en agroforesterie, sauf que ça va pousser à peu près au printemps, à peu près à l'automne. C'est-à-dire que quand il y a de l'eau dans les sols, mais c'est tout. L'été, nous on l'a vu sur la rhubarbe, par exemple, on faisait souvent la rhubarbe dans des endroits où il y avait un peu de concurrence avec les arbres. On avait une récolte de printemps et une récolte d'automne. À partir du moment où l'eau est mise toute seule sans concurrence avec les arbres, ça a produit toute l'année un truc de malade. Enfin, on a multiplié le rendement par six. Donc faire de l'agroforesterie avec du légume, surtout les nôtres, qui sont des légumes super sélectionnés, super feignants. Vous pouvez faire une série de salades au printemps entre des arbres. Voilà, vous allez avoir votre salade. Mais tout ce qui est culture d'ité, vous oubliez. Parce que l'été, la minéralisation est un peu plus faible. Et la concurrence à la flotte, c'est fatal pour les plantes. Donc, il faut quand même se méfier de toute la littérature que vous pouvez lire là-dessus. Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'expériences dont on a beaucoup parlé. Et beaucoup d'expériences dont on n'a pas parlé ensuite. parce que ça n'avait rien donné d'intéressant. Vous avez aussi beaucoup d'expérimentations en agroforesterie qui se font sur sol travaillé. D'accord ? Donc, auquel cas les racines sont travaillées et donc les racines ne sont pas directement en concurrence. Une des solutions qui fonctionne pour réussir à avoir des lignes d'arbres relativement resserrées et faire du légume entre les deux, c'est tous les ans de sous-soler les racines des arbres, tout simplement. Il faut empêcher les racines des arbres d'être en concurrence avec les racines des légumes. Et à un moment donné, vous avez une concurrence trop importante au niveau foliaire. Il ne reste plus assez de... Si vous densifiez trop vos arbres, au niveau foliaire, vous avez une concurrence à la lumière qui est trop importante. Et donc, il faut laisser suffisamment de lumière pour le légume. Voilà. C'est à peu près toutes les recommandations que je peux vous donner. C'est l'arbre le plus fort. Donc, il faut empêcher la concurrence racinaire et que les légumes ne soient pas trop à long. Mais encore que là, il y a des choses qu'il va falloir travailler dans le futur. Je ne sais pas quand. Est-ce qu'un jour, on arrivera à faire ça ? C'est qu'en fait, la plupart des légumes ne sont pas des plantes de pleine lumière. Globalement, elles ont trop de lumière. Elles ne sont pas capables d'utiliser toute la lumière. Et donc, elles arrivent relativement bien à pousser à l'ombre. Et donc, en fait, même dans des systèmes relativement ombragés, on peut faire des légumes qui vont peut-être se développer un peu plus doucement, mais peut-être d'une manière un peu moins rapide et peut-être plus équilibrée. On ne sait pas trop. En tout cas, il y a quelques expériences qui m'ont laissé montrer que, notamment au Jardin des Fraternités Ouvrières, dont ils ont une espèce de forêt fruitière, ils ont sorti un chou-fleur de douze kilos. Et puis, «Vous-titrage FRK » ? «Vous-titrage FRK »